Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre William Frégonez et je suis l'un des auteurs du MOOC d'une. Alors, c'est un immense honneur de travailler sur un sujet comme celui-ci. Beaucoup de gens aiment l'âme de Franck Herbert, c'est un oeuvre qui a marqué une génération, qui a marqué des générations. Et pour ma part, je suis un universitaire. Alors, vous le voyez avec ce setup de l'enfer, je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas vidéaste, donc il faudra m'en excuser. Je venais vous présenter quelques articles sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler pour ce projet. En particulier, une plongée au sein du Westwood Studio, le studio de Las Vegas, qui a développé un jeu qui a révolutionné, qui a posé les fondements du jeu de stratégie en temps réel, Doom 2. Et pour l'occasion, j'ai rencontré l'un des game designers, le scénariste, le compositeur historique, celui aussi de la grande saga Common Conqueror. Et ils m'ont tous parlé de leur affection, pour l'âme de Franck Herbert, de ce qu'a signifié l'aventure d'une d'eux, pour eux. De ce qui s'en est suivi, aussi de leur amour, pour les jeux vidéo de pêche, pour les collections de sécateurs, pour plein de choses improbables. Et ils m'ont montré, et ils vous ont montré, que ce jeu-là, c'était aussi une belle aventure humaine. Un peu comme celle, justement, des Atreides sur Arrakis, mais je vous rassure, ça se finit beaucoup mieux. Voilà. Après, je ne vais pas trop vous en dévoiler, mais j'ai aussi eu l'occasion d'écrire quelques petites choses sur les méchants, les manipulateurs, les traîtres. Bref, tous les gens hautement recommandables. Voilà. Alors écoutez, j'espère que vous allez continuer à financer ce projet sur Ulule. On a plein de belles choses à vous montrer. Et pour ma part, si j'ai l'occasion, je vous dis à très vite pour vous parler peut-être d'autres articles. Sous-titrage ST' 501